Bonjour à toutes et à tous, j'ai changé mon système de gestion du panneau solaire de la charge. J'ai mis un vrai MPPT cette fois. Hippivert, vous connaissez ? Et bien voilà, c'est parti ! Oui, je vous avais parlé donc de mon chargeur, en fait, il était indiqué, je l'ai eu sur AliExpress, je l'ai payé 17 euros. Je vous montre la photo, elle est là, et j'ai payé ça, donc 17 euros, et j'avoue que ça fonctionne bien, correctement. Et puis, au fur et à mesure, dans les balades, j'ai eu un pote, Fab, justement, qui lui est équipementier, qui m'a dit « Mais, tu devrais essayer l'Hippivert, je suis sûr que l'Hippivert te donnerait de meilleurs résultats. » Je me suis rendu compte donc que l'intensité envoyée dans sa batterie était bien supérieure à la mienne, avec des panneaux solaires identiques. On avait tous les deux 300 boîtes en panneaux solaires. J'avais 1 ampère et quelques, parce que le temps était très gris, mais lui avait quand même 3 ampères et quelques, presque 4 ampères. Donc, je me suis dit, c'est parti, on va voir ça. J'ai fait quelques mesures rapides par rapport à son camping-car. Alors, bien évidemment, les batteries étaient différentes. Lui était sur des batteries bonne qualité, mais gel. Et moi, la batterie, donc ma LFP, qui est quand même différente en tension. Donc, tension différente égale résultat forcément différent. Cela dit, passer d'un ampère, je veux dire, un ampère 5 à 4 ampères, à plus de 4 ampères et demi, c'est énorme quand même. Alors voilà, j'ai acheté ça. Vous voyez, donc, celui-ci, c'est le 30 ampères. Alors, pourquoi 30 ampères ? Lui avait le 40 ampères. Moi, j'ai pris le 30, tout simplement, parce que ça m'étonnerait que ça est beaucoup plus haut, avec un 300 W, crête, c'est guère possible. J'ai, donc là, multiplié par 3, pratiquement, mon courant de charge, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Alors, on va passer un petit peu à l'atelier. Je vais vous montrer ça. On va tout de suite voir ce que ça donne dans le camping-car. Déjà, en premier temps, j'ai fait un montage volant, juste pour voir. Et, ben, vous allez comparer, vous allez voir, c'est énorme. Alors voilà, j'ai 4 ampères 5, on va dire. Ça varie sur un temps qui est très moyen, parce qu'en fait, il est nuageux. Vous voyez, ma batterie, elle, elle grimpe tout de suite. Elle est à 14 volts 2. Et puis, si on regarde bien, ici, sur le contrôleur, je vais le sortir, parce qu'en fait, tout ça, je l'ai fait, mais il est en volant. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 5 ampères 2 sur la partie, donc, du 5 ampères 2, ici, sur la charge. On voit mal. J'essaie de faire le compte. Voilà, il y a la mise au point, ce n'est pas évident. Voilà, on voit mieux. Vous voyez, 5,8. Ici, 5,8, 14,3 en tension de batterie. J'y tourne tout de suite. Là, ici, vous voyez, 14,3. Et mon, voilà, vous voyez, j'ai 5,15. Donc, on est très bien, on est vraiment très réaliste. Il n'y a pas de foutage de gueule, comme on dit. J'ai 16 volts au panneau solaire. Voilà ce que ça donne. C'est énorme. Auparavant, j'avais un ampère et quelques. Voilà, donc, c'est véritablement flagrant. Alors, j'avais auparavant, j'avais celui-ci. Donc, je pensais, sans avoir fait de mesure ni de comparaison avec d'autres, je pensais qu'il s'agissait d'un MPPT, c'est faux, c'est un PWM. Certaines personnes m'ont prévenu, je voulais bien les croire, mais comme je dis bien souvent, je ne suis pas comme Saint-Thomas, mais moi, les mesures, j'aime bien qu'elles soient faites. Et là, comme je n'avais pas de comparatif de mesures, de ceci, de cela, je savais que c'était un PWM, il ne fallait pas rêver. Mais quelle était la différence entre ça et un PPT ? Eh bien, voilà, la différence est faite. Alors, je vous montre, là, je vous ai montré, là, sur cette vidéo, la différence réelle qu'il peut y avoir. Je vais faire une autre vidéo qui va être, donc, sur les mesures concrètes entre celui-ci et l'épivert, donc le 30. Alors, j'ai pris un 30, comme je vous ai dit, on peut prendre un 30, un 40, ça dépend, en fait, du courant, parce qu'il y a, vous voyez, le lot de ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça, celui-ci ou l'autre, tous les appareils comme ça. Il y a, donc, un appareil qu'on peut brancher sur le lot, c'est-à-dire qu'on peut programmer pour que ça fonctionne dans la journée ou bien la nuit, je parle de l'épivert, celui-ci, non. Et donc, ça permet de pouvoir utiliser, quand la batterie, par exemple, est chargée, d'utiliser le courant du panneau solaire pour un autre, pour charger, par exemple, la batterie d'un vélo, chose comme ça. Ça ne se fait que dans la journée, ce qui fait qu'on ne touche même pas, si la batterie est chargée, bien évidemment, on ne touche même pas à la batterie. Alors, ça, c'est génial. Alors, je vais faire la modification de tout ça. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, d'une nouvelle vidéo. Je vais faire la modification de tout ça, les mesures comparatives. Je ne peux pas le faire avec un panneau solaire parce qu'étant donné que le soleil, ça varie tout le temps, il y a des nuages, surtout en ce moment, ça n'arrête pas. Donc là, je vais le faire avec un appareil de mesure, avec un voltmètre, avec un ampèremètre, avec une alimentation stabilisée, bien réglée. Donc, je la mettrai, par exemple, je ne sais pas, mais disons à 25 volts, charge que peut, ou 30 volts, on va dire, 30 volts. On verra ça. Ce sera constant. C'est-à-dire que, voilà, je brancherai celui-ci. Je verrai ce que ça donne sur la charge pour un objet quelconque. Je vais faire une charge fictive de batterie. Et la même chose avec l'ipivert, branché dessus, et on va voir la différence. Une autre vidéo à suivre, parce que ça, j'avais eu des soucis. Enfin, les soucis, non. Mais je m'étais rendu compte que le top, c'est, vous savez, mon chauffage instantané d'eau. Ça faisait un peu de bruit. Et puis, j'ai trouvé un système pour que l'entrée d'air soit, donc, avec un silencieux. Je vais appeler ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le principe d'un silencieux, je dirais, d'échappement. Et puis, je l'ai adapté. J'ai fait ça en tube PVC, tout simple. Enfin, vous allez voir. Ça ne mettra pas longtemps pour être fabriqué. Pour tous ceux qui ont des top C, qui veulent faire cette même installation d'eau chaude instantanée, vous allez voir, c'est génial. Bien, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vidéo à suivre, donc, sur le PWM et puis le MPPT, IPVER, entre autres. Voir la différence, c'est à suivre. Allez, à bientôt. Au revoir. Et merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501